Bon, là, on va voir comment ça va se passer. Bien sûr qu'on va le suivre sur cette piste qui a beaucoup, beaucoup changé. La puce, c'est un peu le camel. J'ai l'impression, Franck, pendant ce laps de temps et avant le départ de cette super finale de la catégorie Elipro. Et là, je vous le redis à tous, au public et bien sûr, à ceux qui nous regardent sur leurs écrans à la maison, vous suivrez également le podium dans la foulée de cette... Allez, on a le Google, là, j'entends. Laissez-moi. Allez, c'est parti. On le drapeau jaune jusqu'au premier virage. Vous allez voir, après l'Archandreau, ce que le rythme va s'accélérer pour tenter de dépasser. Ah, le petit train est bien installé. Là, voilà, c'est parti. Premier virage de gauche. Là, il faut attendre. Attention derrière. Et Julien Fébro déjà est à l'attaque. Très, très belle pression. On pouvait s'en douter. Fébro qui passe, Fébro qui passe Sébastien Loeb. Ah oui, il a fait preuve d'autorité, Julien Fébro, là. Habité du rallye cross et des courses emplotants. Il mettra ça dans son CV, au passage. Oui, mais habité aux courses emplotants, ce n'est pas vraiment le cas de Sébastien Loeb. Et même s'il a fait beaucoup de rallye cross. Tu vas voir que Sébastien va revenir, pour moi, c'est une évidence. Et on retourne tout de suite, c'est le deuxième tour au bout de cette ligne droite. Grosse pression d'Aurélien Panis avec 60 kilos, je le répète. C'est énorme, 60 kilos. Il fait un exploit en fait en ce moment. C'est peut-être sur ce type de course comme ça. Vous voyez, il y a une petite erreur. Voilà, c'est Nathalie Barton qui est en tête de cette finale. Devant Aurélien Panis. Regarde Sébastien Loeb qui déclenche plutôt sur Julien Fébro qui veut lui rendre s'envoler de la pièce. Et peut-être que Sébastien Loeb va passer ici portière contre portière. Non, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé pour l'instant, mais la bagarre est belle entre les deux hommes pour l'instant. Voilà l'homme de tête. Nathalie Berton derrière lui, Aurélien Panis et Jean-Baptiste Dubour qui est là. Ah oui, Nathalie Berton, il passe plus de temps à regarder dans ses rétroviseurs que devant. Et Loeb qui rattaque une nouvelle fois sur Julien Fébro. Est-ce qu'il va réussir à trouver l'ouverture ? Il y va là encore une fois. Il met une grosse pression et il est encore à la courbe. Sébastien Loeb. Eh bien non. La bagarre est terrible entre les deux et devant. Julien Fébro, c'est le rallye cross. Et qui dit rallye cross dit grosse pression tout le temps en permanence. Attention, il s'est peut-être écarté un petit peu trop au Julien Fébro. Je crois qu'il est passé. Il est passé. Pas encore parce que Julien Fébro remet ça. Il va lui remettre ça et il s'écarte. Oui, mais il fait ça magnifiquement bien. Ça s'appelle l'expérience mon cher Philippe. Ah c'est génial. La bagarre entre les deux là. Du grand grand Fébro. Ah oui. Alors là, ils sont en train de nous régaler tous les deux. La bagarre est superbe entre Julien Fébro et Sébastien Loeb. Ils sont côte à côte encore. Portière contre portière une nouvelle fois. À chaque virage, ils sont portière contre portière. À l'avantage pour l'instant de Julien Fébro. Mais Sébastien Loeb est vraiment tout prêt. Nathanael Béton qui est troisième. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qu'on a raté. Oui, on l'a raté parce qu'on suivait derrière ce magnifique suspense. Et regardez, Sébastien. Juste avant le retour. Aurélien Pagny s'est passé. Et Dubour aussi. Il a dû se louper Nathanael. Oui, mais ça, ça risque de tout changer. Parce que non, il va rester quand même... Ça ne rechange rien. Il faut qu'il fasse au moins quatrième pour perdre la première place. Regarde la bagarre. Alors là, Olivier Pernaud, il est arrivé sur Sébastien Loeb. Et il est passé, mais ça a touché un petit peu. Et pour l'instant, Aurélien Pagny, le tenant du titre, qui a pris la première place de cette super finale. Devant Jean-Baptiste Dubour et Nathanael Béton. On n'a pas vu, mais il s'est passé quelque chose avec Nath. Et là, c'est sûr que je suis retrouvé troisième. Il va perdre de gros, gros points alors qu'il avait fait le carton plein. Il perd des gros points, mais pour l'instant, il va gagner cette première journée. C'est ça, parce qu'il faut tout additionner sur l'Andros. Donc il va rester en tête quand même, mais que d'émotion pour lui. Et derrière, la bagarre pour la quatrième place, elle est pas mal non plus. Avec toujours l'avantage pour Julien Fébraud. Il en manque à bout sur la voiture de Sébastien. Sur la voiture d'Olivier Pernaud aussi. Les petits morceaux qui ont volé comme ça. Et Sébastien Loeb qui va retenter le coup sur Olivier Pernaud, bien sûr ! Non, ça ne va pas, alors que nous allons rentrer dans le dernier tour dans quelques instants. Avec l'homme de tête, voilà, c'est fait. Il va arriver dans la ligne de chronométrage dans une centaine de mètres maintenant. Et c'est toujours Aurélien Panis qui mène la danse devant Jean-Baptiste Dubourg et Nathaniel Berton. Oui, parce que même s'il ne s'impose pas, Aurélien Panis, il marque des gros points avec 60 kilos en remportant cette finale dans un tour. Le dernier tour pour Aurélien, juste devant Jean-Baptiste Dubourg. Et là, effectivement, Nathaniel Berton qui risque de gagner cette journée, mais en perdant de gros points précieux pour la fin du trophée. Et bien sûr, et bien sûr, et record du tour pour Jean-Baptiste Dubourg ! Et encore un point de perdu, en tout cas pour les autres, parce que celui-là, il est mérité, et Sébastien Loeb derrière, encore une fois, à l'attaque ! Oh, cette bagarre ! Ah, c'est génial ! Vraiment, la bagarre derrière, il ne lâche rien pour cette quatrième place, tous les trois, là, entre Fébro, Pernon et Loeb. C'est une très très belle bagarre. Mais devant, il caracole en tête maintenant Aurélien Panis. Ouais, Jean-Baptiste Dubourg qui ne pourra rien faire ! Rien faire dans ce dernier mirage ! Allez, il va aller chercher le drapeau à Damier ! Et la victoire pour Aurélien Panis ! Voilà qui est fait ! Victoire du tenant de titre devant Jean-Baptiste Dubourg et Nathanaël Berton. Et derrière, dans la grande bagarre pour la quatrième place, c'est Julien Fébro qui la garde devant Olivier Pernon et Sébastien Loeb. Mais je pense que le public présent peut la polir tous nos pilotes. On s'est régalé dans cette super finale de la catégorie Elite Pro Franck. Ah oui, c'est juste magnifique. Il y avait deux pelotons. Et bien, ces deux pelotons-là nous ont donné un suspense incroyable. Et c'est Nathanaël Berton qui devrait s'imposer. Et donc, il repartira avec le maillot jaune demain. Voilà, on va avoir la confirmation dans quelques instants avec nos amis des chronos. Franck va nous afficher le classement de cette première journée. Et donc, Aurélien Panis qui va laisser son maillot jaune à... Voilà, voilà. Nathanaël Berton qui, ce soir, gagne la première journée avec 63 points. Aurélien Panis, deuxième avec 61 points. A égalité de points avec Jean-Baptiste Dubourg. Puisque Jean-Baptiste Dubourg a pris le record du tour. Quatrième place au pied du podium pour Sébastien Loeb. Cinquième place, Julien Fébreau. Sixième, Olivier Pernot. Septième, Sylvain Pussier. Huitième, Yann Arlaché. Neuvième, Dorian Boccolacci. Dixième, Christophe Ferrier. Et onzième, Benoît Tréloyer. Mais ce soir, grande et belle victoire de Nathanaël Berton. Vous voyez, ça s'affiche sur vos écrans et sur l'écran géant. Nathanaël Berton, donc ce soir, Franck en tête. De ce 35e Y-Trophée Andros après la première journée.